bonjour les amis aujourd'hui nous verrons comment réaliser cette affiche professionnelle avec microsoft office word nous nous rendons dans mise en page taille au que taille de papier dans la largeur nous mettons 11 et dans la hauteur nous mettons 11,7 ok nous nous rendons dans insertion forme remplissage nous sélectionnons cette couleur remplissage au creux couleur de remplissage ok contour nous sélectionnons ces contours toujours dans insertion nous insérons un cercle ici dans la hauteur nous mettons 4,67 et dans la largeur nous mettons 4,59 le remplissage nous venons sur images à partir d'un fichier et vous cliquez sur insérer nous agrandissons un peu l'épaisseur des contours nous mettons cette épaisseur ci comme ceci toujours dans insertion nous insérons un rectangle avec un coin arrondi dans le remplissage dans le remplissage nous mettons la couleur orange pareil pour les contours ensuite nous insérons une zone de texte ici vous écrivez votre test le remplissage nous mettons aucun remplissage et nous mettons aucun contours dans accueil la police d'écriture nous mettons arial black la taille nous mettons à 12 nous dupliquons cette mise en forme ci nous nous positionnons la police d'écriture nous mettons terminions roman et nous le mettons en gras la couleur nous mettons la couleur blanche insertion insertion forme nous insérons une ligne contour épaisseur nous mettons la couleur blanche nous sélectionnons les deux et nous dupliquons en appuyant sur la touche ctrl d une fois ceci fait toujours dans insertion nous insérons un serre une fois ceci fait toujours dans insertion nous insérons un serre contour nous mettons 100 contours et le remplissage nous mettons images nous sélectionnons notre icône parmi nos différentes images nous appuyons sur ctrl d pour dupliquer et nous insérons la deuxième icône dans insertion nous insérons un arc dans insertion nous insérons un arc nous maintenons ici et nous faisons roter comme ceci dans les contours et dans épaisseur nous sélectionnons cette épaisseur ci dans les contours nous mettons cette couleur ci nous insérons encore un cercle et dans le remplissage nous mettons la couleur blanche et les contours nous mettons 100 contours nous le déplaçons ici vous pouvez utiliser la touche de direction pour déplacer avec plus de précision une fois ceci fait nous dupliquons encore cette zone de test ci et nous déplaçons ici en haut comme police d'écriture ci nous mettons une auto sens et la taille vous mettez la taille qui vous convient nous sélectionnons cette mise en forme et nous dupliquons en appuyant la touche ctrl d et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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